salut à toutes et tous on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo d'aceto corsa on n'est pas sur farming du coup j'y ai joué toute la nuit je vais en jouer sûrement ce soir et toute la nuit mais là on m'en a parlé hier et c'est vrai que comme je l'avais acheté il ya pas très longtemps je me suis dit bah tiens je vais l'essayer sur cette config donc c'est à dire mon msi gp66 je les lancer alors je les lance et ils tournent très très bien c'est à dire le benchmark en mettant les paramètres comme je voulais était en moyenne à 350 fps ce qui est très très bon bon après c'est un jeu de 2014 mais ça reste quand même une conflit qui est assez gourmand enfin un jeu qui est assez gourmand normalement surtout si tu pousses tous les détails à fond là vu que je vais stream et je vais perdre en perf donc je vais relancer un benchmark avec vous pour qu'on voit ce que ça donne j'ai en prévision baisser un petit peu le filtrage anisotropique et un autre réglage au cas où mais dans tous les cas j'ai lancé le stream tout à l'heure sans sans partager et j'arrivais quand même à avoir un 60 fps constant dans le jeu en pleine partie je veux dire le souci c'est que pourtant j'ai modifié les paramètres dans le jeu pour que les fps ne soit pas figé à 60 mais ça reste à 60 donc je m'en fous tant que j'ai 60 ça me va et c'est vrai que ça serait bien de pouvoir lui permettre en fait de monter plus haut au niveau setup on n'est pas sur flight simulator où j'ai mon joystick mon accélérateur et c'est là je serai avec une manette donc type xbox une déconne c'est sûr que les sensations seront pas au rendez vous par rapport à un volant surtout en ayant connu en premier volant le fanatec mais là avec j'ai pu le fanatec j'ai pas le racing porsche wheel j'ai pas le g27 que j'ai pas le trust master donc bah du coup on va essayer de voir ce que ça donne avec la manette et voir si ça rend bien quand même je vais lancer une page park avec vous pour qu'on puisse constater justement les perfs surtout pour ceux qui seraient intéressés justement par ce pc et comme ça au moins vous aurez un vrai un vrai aperçu on se lance ça j'ai vu qu'il y avait un nouveau assetto corsa qui était sorti aussi le competition là mais bon je comme je voulais dire j'ai pas le setup j'ai pas le volant j'ai tout ça donc ça m'intéresse pas spécialement celui-là est très bien déjà il ya plein de mode en plus sur ce jeu donc dès que je vais commencer à mettre le nez dans les modes ça sera largement suffisant j'aurais dû laisser peut-être la cinématique je suis désolé est ce que je leur lance pour la cinématique ouais allez je vais le relancer pour la cinématique alors attendez je vais juste prévenir quelqu'un qui a essayé de m'appeler donc c'est pas trop le moment menu principal on va quitter on va relancer pour la cinématique autant profiter complètement du jeu donc oui comme je disais c'est la version platinum ou premium édition je sais plus trop comment ça s'appelle donc automatiquement il ya tous les dlc qui sont inclus ici notamment le dlc porsche j'adore les porsches je suis fou des porsches voyez il ya un deux trois packs de porsche ce qui est quand même pas rien en plus des modes en plus de tout ça qu'on peut obtenir gratuitement il ya juste à s'inscrire sur certains sites où aller sur le discorde donc ce sera pas trop compliqué donc pour ceux qui connaissent pas c'est encore ça vous allez pouvoir découvrir c'est sûr qu'en vidéo ça rend pas aussi bien c'est vraiment manette en main ou volant en main qu'on profite vraiment de ce genre de jeu les sensations sont incroyables rien qu'en manette là les vibrations le ressenti du grip même les l'inertie en fait les jets qu'on se prend latéraux c'est incroyable mon fils a essayé il était sur le cul il est voilà en simulation connaît projet cars certains connaît projet cars c'est une simu aussi mais je pense qu'assez de corps ça c'est the reference il ya d'autres simulations bien sûr j'en avais une en tête air factor je crois que c'est ça qui est apparemment très très bonne aussi mais assez de corps ça c'est le truc où on a le plus de retour positif surtout avec les modes avec les ajouts des véhicules etc j'ai essayé de trouver une renault 25 je ne l'ai pas enfin ça existe en formule 1 mais c'est pas la même mais peut-être qu'un jour il y en aura mais bon j'y crois pas trop c'est pas des voitures qui atterrisse là dessus en tout cas moi j'ai ma mercedes la evo 2 donc je suis content et j'ai des porsche je suis content aussi voilà donc le menu se présente comme ça quand on arrive dans le jeu on a du coup les paramètres donc je vais vous montrer les paramètres graphiques là c'est pour lancer le benchmark donc voyez j'ai c'était tout en bas j'ai mis à 200 fps pour limiter le nombre d'images par seconde mais même en jeu ça reste à 60 donc tant pis voilà j'ai juste baisser le filtrage anisotropique comme je vous ai dit au lieu qu'il soit 16 j'ai mis à 4 j'ai un écran de 27 pouces je suis en 1080p sincèrement un filtrage anisotropique à 16 je quasiment pas sentir la différence donc autant gagner un petit peu à ce niveau là tout est en ultra sinon je vous montre ils sont dans la confirmation voilà ultra ultra le motion blur je déteste ça donc je mets pas smoke génération ultra view j'ai mis à 80 je crois que d'origine c'est à 60 ou 70 vitesse du regard gauche droite bon ça j'en faut un petit peu tout le reste ça ne changeait pas grand chose et les reflets j'ai tout mis à fond voilà voyez on va lancer le benchmark qui prend normalement en compte les paramètres choisis on peut paramétrer sur ce jeu multiple écran bien sûr comme une vraie simulation et on est en benchmark mais avec le stream donc en sachant comme je vous l'ai dit ça bouge de la paire de fou je perds 40% un peu à fps après j'espère que ça va pas rester comme ça j'ai quand même perdu plus de 100 fps les sons ils sont violents les deux les deux berges les deux ilsTrax et En fait, les sons sont tellement forts qu'on m'entend presque pas. On se croira vraiment dans une bagnole. C'est parti. Hop, donc nous avons 105 minimum, minimum 28, ah oui, alors ça c'est quand il y a eu le début sûrement, maximum 192. Ouais voilà, donc j'ai été tout à l'heure à 250 minimum, non, 250 de moyenne, 200 minimum et 350 max, je crois, 357, un truc comme ça. Et j'utilisais beaucoup plus le CPU, j'étais à 82, là 72, écoutez, c'est pas plus mal, peut-être parce que j'ai baissé l'anisotropique et j'ai pas lancé le benchmark justement en le baissant. Donc là vous avez la config, vous avez la confirmation, donc c'est bien MSI GP66, donc à laptop, pas une tour, qui depuis que je l'ai ne fait que me ravir, même quand je partage. Enfin quand je stream, c'est vrai que je prends quand même cher, donc plus tard j'aurai sûrement une tour, parce que je peux pas me permettre de stream et de perdre autant en fluidité. J'ai eu ce problème là sur E-Tex 2, quand je joue avec ma chérie, et c'est vrai que c'est super chiant de perdre en FPS et d'arriver à 40-45 parce que le jeu est pas suffisamment bien optimisé. Donc du coup voilà, voilà ce que ça donne. Comment on sort de ça ? On sort comme ça. Ah bah oui, les enfants devraient adorer, bah ouais je pense même les petits, parce qu'ils aiment bien les voitures, mais Ethan a adoré, en tout cas dès qu'il a pris la manette, il a senti tout de suite la sensation. Du coup, j'avais testé l'Audi R8 tout à l'heure, donc il y a tous les circuits, ce qu'on peut déplorer, parce que d'origine ça y est pas, au niveau de la plage horaire, de la piste, c'est 8h-18h, ouverture des circuits quoi à limite, il y a pas la nuit et il y a pas la pluie. Dans les modes on peut trouver, on peut mettre le vent, on peut mettre la direction du vent, parce que ça joue énormément, je sais que quand par exemple le vent vient de côté, les essuie-glaces, on va ressentir qu'ils ont du mal en fait. Y compris avec l'inertie quand on tourne, les essuie-glaces vont se ralentir, ou vont avoir du mal à se déplacer. C'est bluffant à ce point là. Et si on met un mode justement pour la pluie, automatiquement la pluie va se déplacer en fonction de comment on tourne et du sens du vent. C'est pour ça que ça va très très loin, et c'est pour ça que c'est quand même un jeu, même s'il est ancien, qui est gourmand, il est 2014, mais si tu commences à mettre tous les paramétrages à fond, tu le sens passer tout de suite. Donc là j'avais fait exprès de mettre le pire moment, mais bon 18h, en sachant que logiquement il y a un genre de temps réel dans le jeu, si je mets suffisamment de tours, il y a peut-être moyen de voir la nuit tomber. Je n'ai pas essayé, donc on va voir ça ensemble. Pour les voitures, on a tout, enfin on a tout, on n'a pas tout, mais on a beaucoup de choses. Il y a RUF, le préparateur Porsche, là je suis heureux, vous voyez, on va tester ça je pense. Du coup on a Porsche aussi normalement, attendez parce que là je suis un peu miro, Porsche, Porsche, il est là, je suis complètement aveugle. Oui le pack Porsche effectivement est bien intéressant aussi. Ah la RSR, ah ouais mais non c'est mort, j'essaye ça avant. La RSR c'est ma chérie ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On peut changer la couleur ? Oh c'est cool. 99, ouais tiens, pourquoi pas. Ah oui c'est des trucs prédéfinis, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre ? Bah celle-là tiens. Ça c'est quoi ? Sélectionner le showroom, vue à 360 degrés, pourquoi pas, parce que ça donne. Ah ouais, vous voyez que le jeu en ultra c'est pas dégueulasse pour un jeu de 2014 quand même. Ça reste plutôt beau. Et en sachant qu'il y a toute la télémétrie, la physique du véhicule, toutes les pannes possibles, l'usure des pneus, il y a tout ça. C'est, voilà, faut pas oublier ce genre de petits aspects. C'est ce qui fait que le jeu est gourmand et tout en étant quand même très beau. Ça c'est quoi commencer une session ? Non, j'ai pas tout fini. Du coup on reste sur cette voiture-là, ok, le circuit. Je me ferais bien un petit Nürburgring en fait, parce que c'est un circuit que j'adore. Le complet bien sûr. C'est quoi ça le printout ? Moi je connais pas. Beaucoup de courbes, c'est un peu le bordel celui-là. On l'essaiera aussi ça, ça peut être pas mal. Où es-tu mon Nürburgring ? Parce que là, j'ai l'impression qu'il m'a tout mis en fait. Pays, Allemagne. Voilà, North Shelf, il est là. Endurance Cup. Largeur 15. Nombre de stands 24. 20 km. 24 km. Non, on va mettre celui-là. Parce qu'il y a absolument tous les morceaux. Multiplicateur 2. Là c'est un peu con au niveau de leur mise en page, parce qu'on voit pas ce qu'il y a décrit. Mais c'est pas grave. Et j'avais réglé aussi au niveau de l'assistance. Comment fait-on ça ? C'est là-dedans. Dommage mécanique. On va... Sachez qu'en tout cas, il y en a. On peut niquer les plaquettes de frein. On peut niquer les disques. On peut absolument tout bousiller. Donc voilà. Ça marche. Mais je vais pas mettre ces trucs-là. Parce que là, ce que je veux, c'est qu'on puisse profiter du circuit. Et je vais tenter de faire le circuit. Ce qui me rappellera un peu projet Gotham Racing. À l'époque. Parce que le circuit était dessus, je crois. Dans mes souvenirs, dans le 2. En tout cas dans le 2. Et dans Forza, dans Forza, il n'y avait pas. Mais c'est dans quel jeu que j'ai réussi à jouer à ce putain de circuit ? Je sais plus. J'ai tellement joué au jeu de bagnole que, voilà, j'en ai oublié certains aspects. Consolescence, ABS on laisse. Parce que d'origine, je crois qu'il y est sur la voiture. Contrôle de traction. Côté Simlami, je le laisse. Je suis en boîte auto, vu que je suis en manette. Parce que franchement, sans volant, avec pédalier, c'est même pas la peine. La boîte manuelle, je supporte pas. Voilà, on est pas mal, je pense. On va lancer comme ça. Excusez-moi, je m'installe. Parce que là, c'est pas confort. Vous avez vu, dans le showroom, on était à 60 fps. C'est ce qu'on va avoir en jeu. Ce qui est le minimum de toute façon. Minimum requis pour un jeu comme ça, surtout pour que la télémétrie soit bien prise en compte. Donc ça nous indique quoi ? Température. J'ai laissé une température assez froide, donc les pneus vont mettre un peu de temps à chauffer. Je vais pas rebaisser le son du jeu. Je vais même monter un peu. Donc je parle un peu plus fort, c'est pas grave. Désolé, du coup. Voilà, donc c'est bon, c'est comme je voulais. C'est histoire que vous puissiez profiter justement du bruit des moteurs, du bruit de l'environnement, etc. Les pneus et tout. Ça évitera de saloper un peu l'immersion pour vous. Là, le temps passe très vite, on dirait. Il y a beaucoup de vent. Donc voilà comment le jeu est fait. C'est pas moche du tout, on est d'accord. C'est peut-être un peu simpliste au niveau des reflets, etc. Mais il y a quand même des reflets qui sont très beaux. Ça, c'est... Ok, la vue arrière. Ok. Heureusement, on vit l'intérieur, bien sûr. Et c'est bon. Ok. Oh la vache. Le son du moteur, putain. Il ne faut pas goûter un peu. Là, attends. Mais il faut que tu me redisques, je ne sais pas trop ce que tu as dit là. C'est fort. Ah ouais, mais c'est normal. Le son du jeu est fort. Et il faut que ça soit fort pour le bruit des moteurs. Donc, bah tant pis, je vais gueuler. Je suis tout seul à la maison, c'est pas gênant. Et là, regarde-moi ça. Le son du moteur. Mais ils ont fait un truc de fou. Bon, les reflets sont quand même sympas. Sur les vitres et tout. Bon, là, je chauffe les pneus. Et je ne suis pas trop calé. Donc, on ne va pas forcer. Oh la vache. Ah ouais, la Porsche, ça ne parle pas. Surtout avec une manette. Surtout avec une manette. C'est parti ! Voilà, ça commence. Là, on est sur la piste du danschef. Clairement, on ne va pas battre le record du monde. Vu comment je conduis. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, là, j'ai fait le coup. Et voilà. Mais ça ne pardonne pas. Et dire que je connaissais ce circuit marqueur, bordel. Sous-titrage Société Radio-Canada On a perdu quelques FPS à un moment. Sous-titrage ST' 501 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 On va voler à l'estat, ok. On va voler à l'estat, ok. D'accord, ça c'est le ralenti. Bon après les ralentis sont plutôt pas mal, ça suffit je pense. Ah le bruit c'est n'importe quoi, franchement ils ont fait un truc de fou. Ça va au niveau de mes trajectoires j'ai pas trop perdu. Je fais un peu de la merde mais il y a des restes. Ça à mon coeur tu vois c'est le genre de jeu où les mecs ils ont à chaque fois un cockpit de bâtard avec 3 écrans devant eux. Le volant, le pédalier, la bonne vitesse, tout ça, autant que je faisais à l'époque. Sauf que quant à ce jeu là, là c'est autre chose. Alors est-ce qu'on peut l'enregistrer ce truc là ? Ça donne quoi le mode de photo ? Exposition, take picture, ok. Donc FOV, ok. Le focus on s'en fout, azimuth. Ah c'est pour le soleil ? Pas con, ok. Le zénith, on peut pas trop changer. Ça c'est l'inclinaison. On va s'en faire une petite histoire d'avoir le... Par contre ça serait bien qu'il me vire l'interface quand il fait ça. Il me dit pas qu'il me garde l'interface c'est abruti quand même. Donc le replay déjà je l'enregistre. J'espère qu'il enregistre tout d'ailleurs, pas juste cette partie. Par contre c'est vrai que pour la photo j'espère vraiment qu'il enlève l'interface sinon c'est complètement con. Bon on le verra après. Sortir. Toi qui étais passé à côté d'une... On se croirait dans le... Le film 66, ouais c'est un peu ça. Nouveau meilleur temps. 12,58. Ouais bah à mon avis il aurait fallu que je sois déjà lancé et tout ça pour faire un meilleur temps. Mais on va dire que c'est pas mal. Je l'ai déjà sauvegardé le ralenti donc c'est bon. 1. Écoutez je l'enregistre une deuxième fois au cas où ça serait qu'on le perde vu que c'est ma première fois. Ensuite, on... Comme tout à l'heure. Il est ouf. Ah oui c'est celui-là. On va essayer là-dessus. On va changer la couleur. Je ne sais pas de quelle couleur elle était mais bon. Ça devait être un truc comme ça. Au pire on met celle-là, c'est juste histoire de... La V10, je crois que c'était une V10 en plus donc... On vient voir ce que ça donne. Tu vas me dire au niveau du son. Oh la vache ! C'est n'importe quoi. Je ne pense pas que c'était celle-là. Parce que là c'est le gros gros moteur. Regardez-moi ça ce monstre. Ah les reflets du capot ! C'est plutôt pas mal non ? Ça freine super bien comme on s'en doute. Un petit bijou cette voiture. Bon le coup de la souris par contre c'est un peu chiant, désolé. Du coup la souris m'a foutu dedans. Je vais faire recommencer parce que c'est la souris. Je l'ai déplacé et je me suis fait niquer en fait. Où puis je mette la souris pour pas qu'elle me gêne ? C'est pas ici. Voilà. Début. Aïe. Un peu trop fort sur l'accélérateur. Oh putain. Ça c'est le circuit bien technique là. J'aime bien. Plus j'accélère comme un bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Que des virages en épingle. Que des virages en épingle. Que des virages en épingle. Je prends des trajectoires totalement à chier. Que des virages en épingle. 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 Je le savais, avant de percuter, je le savais, mais je le fais quand même. Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, la voiture est morte, mais c'est n'importe quoi ce mur. Je conduis n'importe comment, ça aide pas. Je le savais, je le savais, mais je le savais, mais je le savais. Je le savais, je le savais, mais je le savais, mais je le savais. Je le savais, je le savais, mais je le savais. Je le savais, je le savais, mais je le savais, mais je le savais. 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 le chat le chat oh C'est parti ! 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 Il se finit jamais de circuler ou quoi ? Là, clairement, ça se sent que j'en ai marre en fait. Le circuler interminable. Je n'avais pas vu que ça tourne aussi sec. C'est parti ! La voiture serait déjà morte ! Avec les dégâts ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je ne vais pas le sauvegarder. Franchement, ça ne vaut pas le coup ! Et après, il faut que je fasse quoi ? Bah rien ! Bah rien ! Donc du coup, oui, j'avais dit que j'essayerais la Formule 1. Je m'étais dit ça en tout cas. F138 ! F138 ! F138 ! Ouais, F138 ! Soyons fous ! Le Mans ! Est-ce qu'il y a le Mans ? Que ça a jamais dit ? Bah peut-être pas en fait ! Merde ! Ça doit se rajouter avec des modes. Spa ! Bah ça c'est un classique, Spa ! Et puis on prendra Spa ! Bah on va prendre Spa ! Silverstone de 1967 ! Ça, ça pourrait être pas mal aussi ! Allez ! On va être dans la nostalgie ! Donc vous puissiez à peu près ressentir déjà le bruit, l'impression de vitesse, sur une Formule 1. Et après on arrêtera là. Mais au moins vous aurez vu à peu près ce que donne Assetto Corsa quoi. Et moi je me serais bien arrêté à met la gueule, donc j'ai pu m'humilier en bonne et due forme. Oh la mâche ! Bon les nuages partent en couilles, mais les reflets sont bons. Oh oh ! Ah sympa l'accès comme ça ! L'éclairage, les LED là ! Du régime moteur c'est incroyable ! Comment ça brille ça ! Par contre Spa je l'ai totalement oublié ! Et je ne vois rien ! Et je ne vois rien ! Ah ouais ! En 67 du coup, le revêtement était pour une quand même ! Et au freinage, c'est un truc de malade ! Et au freinage, c'est un truc de malade ! C'est un truc de malade ! Oh oh ! Sous-titrage MFP. 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 ...